Ce soir à 18h53, avant le journal des Alpes, Jean-Christophe Pain et Dominique Bourget vous emmèneront en exploration spéléologie quelque part dans le massif des Beauges en Savoie. Avant d'en parler avec Jean-Christophe Pain, on regarde un extrait du reportage. C'est parti pour la descente, c'est parti pour l'aventure. Il y a de la neige, oui. A très vite, à tout de suite même. Il suit le chemin de l'eau qui s'est infiltré dans le sol depuis des centaines de milliers d'années. Le tube est un peu en glacé. Dans le calcaire, l'eau a creusé cet étroit boyau où nous avons bien du mal à suivre les spéléos. C'est où ? Je suis en vous. D'accord. On a tiré un peu sur la gauche ? Euh, pas là, dans ce qui se passe. Là. D'accord. Là. Ok. Ok. Effectivement. Et là on avance sur les fesses dans le boyau pour arriver au puits. Après une heure de contorsion, voilà enfin le bout du tunnel. Jean-Christophe Pint, bonjour. Bonjour. Alors pour les grands claustrophobes, cette descente très étroite dans les entrailles de la terre paraît impossible à faire. Comment l'avez-vous vécu avec Dominique Bourget ? Ce n'est pas du chiquet. Ce n'est pas du chiquet, on a vraiment souffert. Non, on est des petits gabarits. Moi, je ne suis pas très épais, comme vous voyez, mais j'ai quand même réussi à me coincer. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne pouvais plus ni descendre, ni remonter, ni avancer, ni reculer. Heureusement, on était très, très bien encadré par les spéléos du club d'Aix-les-Bains-le-Revar. Et on avait un spéléo devant, un spéléo derrière. Donc, on avait pris toutes les garanties de sécurité. Et j'ai dit à Yannick, donc le spéléo qui était juste en dessous de moi, je lui ai dit, Yannick, là, je ne peux plus bouger, en fait. Alors, il a tiré ? Alors, non, il m'a juste dit, écoute, tu ne vois rien, mais moi, je suis juste en dessous, je te vois. Ton pied gauche, tu le bouges de 5 cm, tu vas trouver un appui, tu pousses et ça débloque. Et ça l'a fait. Donc, merci, Yannick. Enfin, voilà, c'était effectivement un peu compliqué. Il faut quand même imaginer que les spéléos eux-mêmes, une fois qu'ils ont trouvé ce trou, ils ont mis 10 ans à débloquer les 60 premiers mètres. 10 ans pour 60 mètres. À force de, voilà, de patience, de courage, de persévérance, ils ont débloqué. Donc, enlevé tous ces cailloux, tous ces rochers, un par un. On le voit sur ces images en faisant la chaîne humaine. C'est vraiment une histoire de camaraderie et de solidarité, quoi, la spéléo. Là, c'est clair. Tout repose sur l'entraide. Et d'ailleurs, s'ils font tous ces efforts, c'est parce qu'ils savent très bien que derrière, il y a des choses magnifiques à voir. Ça ne se limite pas, évidemment, à cet étroit boyau du début qui peut paraître. Voilà, c'est tout ce qui est après. Ce sont des aventuriers qui ont vraiment envie d'aller là où personne n'est allé avant eux. Et c'est aussi des explorateurs, en fait. Parce qu'ils savent très bien que derrière, il y a donc des grandes salles, magnifiques. Il y a des concrétions toutes plus bizarres les unes que les autres. Et donc, c'est ce spectacle-là, ce spectacle des profondeurs qu'ils vont chercher, quoi. Et on les a accompagnés. Vous verrez ça, bien sûr, ce soir. Merci beaucoup, oui, Jean-Christophe. Et reportage complet, donc, à découvrir à 18h53 avant le journal des Alpes. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Moi, je n'irai pas. Mais en tout cas, c'est très, très beau. On va essayer quand même, ça vaut vraiment un coup. On va voir. Allez, direct.